Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique Géogébra pour permettre de calculer le sinus et le cosinus d'un angle. Alors, pour ce faire, tout d'abord, je fais une grille. Je vais construire un cercle, un cercle trigonométrique, donc de centre l'origine et de rayon 1. J'adapte ma fenêtre graphique. De la façon suivante, je prends une fenêtre de taille moins de 2 pour les X et identiquement pour les Y. Toujours s'assurer que les axes X et Y ont les mêmes unités. Ça permet de s'assurer que la forme conserve bien les angles. Si je modifie ici, par exemple, vous voyez que je n'obtiens plus un cercle, je mets une ellipse. Ce qui n'est pas bon, parce que je veux un cercle. Ensuite, on a la possibilité de transformer les coordonnées en coordonnées polaires. De cette façon-là, la grille est adaptée aux transformations circulaires. Ce qui est notre objectif. Alors, je vais modifier la couleur de notre cercle. Je vais le mettre en rouge. Et je vais le mettre en style légèrement plus épais. Ensuite, je vais modifier le nom de ce point qui est l'origine et je vais l'appeler O. A présent, je vais placer un point qui sera mon point initial de coordonnées en 0. Voilà, comme ceci. Je vais tracer un segment entre l'origine et ce point. Un segment que je vais faire de la même couleur que ce point. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais créer un curseur. Un curseur d'angle. Mon angle alpha. Je vais m'intéresser aux variations sur le demi-disque supérieur. C'est-à-dire entre 0 et 180 degrés. Donc, pour ce faire, je vais créer un point qui va être l'image de mon point d'origine. Donc, l'objet à tourner, ça va être le point A. Le centre, ça va être l'origine de mon repère. Et l'angle, je vais choisir justement le curseur que j'ai fixé. De cette façon-là, le point sera mobile. Alors, je vais tracer ici un segment. De sorte que je puisse apprécier les variations. Alors, ce point-là, je vais le faire de cette couleur-ci. Ou non, plutôt de cette couleur-ci. Voilà. Et le segment associé de la même couleur. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais considérer l'arc de cercle formé entre les points A et son symétrique. Pardon, son image par la rotation. Voilà, comme ceci. Je vais augmenter la couleur comme ceci. De façon à ce qu'on voit, lorsque je vais modifier, voilà. On voit la portion du cercle qui est recouverte. Bon, alors, maintenant, puisque je vais m'intéresser au cosinus, je vais définir la valeur x égale cosinus de mon angle. Et donc, mon angle, c'est l'angle alpha. Donc ici, je l'écris comme ceci. Voilà, je vais mettre une petite couleur pour qu'il soit visible. Voilà, comme ceci. Et je vais augmenter le style. Et qu'est-ce que vous apercevez ? Étant donné que j'ai défini cet objet comme étant x égale cosinus, j'obtiens donc une droite verticale qui va se déplacer en fonction de la valeur de l'angle. Et donc, de façon à ce que ce soit plus pratique, je vais animer le curseur de la façon suivante. On peut observer de façon dynamique, en mouvement, les différentes valeurs de mon cosinus. Et donc, je confirme bien que mon cosinus est toujours compris entre 1 lorsque l'angle est nul et moins 1 lorsque l'angle va être égal à pi. De cette façon-là, nous avons l'illustration que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1 selon que la valeur de l'angle soit comprise entre 0 et pi radian. Bon, alors ici, je vais arrêter l'animation. Et si je modifie les valeurs de mon curseur et que je démarre cette fois à 180 degrés et que je vais jusqu'à 360 degrés, je vais observer que les valeurs du cosinus sont identiques. Cette fois, on décrit le demi-cercle inférieur. Et les valeurs sont les mêmes. Elles varient entre 1 et moins 1. Donc, je vais stopper l'animation et revenir sur les valeurs initiales entre 0 et 180. Voilà pour le cosinus. Maintenant, si je m'intéresse au sinus, eh bien, si je m'intéresse au sinus, je vais regarder ici. sinus de l'angle alpha. Voilà, comme ceci. J'obtiens une droite cette fois horizontale puisque j'ai posé y égale sinus alpha. Donc, je vais changer de couleur également ici. Alors, on va prendre cette couleur-là. Voilà, comme ceci. Voilà. Et cette fois, le curseur, parce que ce qui va nous intéresser, ça va être le déplacement vertical. Donc, je vais m'intéresser à ce qui se passe entre 90 degrés et 270 degrés. Autrement dit, entre pi sur 2 et moins pi sur 2. À nouveau, je propose l'animation et on observe les valeurs du sinus, donc de y, qui vont varier également entre moins 1 et 1. Voilà, vous connaissez bien les variations des fonctions sinus et cosinus.